salam alaikum j'espère que vous allez tous très bien allez aujourd'hui on prépare des lasagnes comme vous l'avez vu des superbes lasagnes donc pour cela moi j'ai pris la j'ai après cinq cuillères à soupe d'huile de tournesol que j'ai mis à feu doux là j'ai un oignon découpé en petits morceaux j'ai trois tomates fraîches que j'ai mixé et j'ai quatre carottes que j'ai hachées finement j'ai trois gousses d'ail donc là je commence par mettre l'oignon et les carottes mes carottes étaient petites donc en fait vous voyez à peu près ça fait à peu près un petit bol donc à peu près de 100 g de carottes et pareil pour l'oignon en fait donc là je vais les faire revenir à feu doux je vais vous mettre la liste des ingrédients si vous le souhaitez pour les épices je vais pas en mettre énormément et donc là j'ai 600 g de viande hachée moi je les ai sorti du congélateur je sais qu'il ya certaines personnes qui n'aiment pas trop compte la viande hachée et congé mais malheureusement je peux pas en acheter tout le temps donc du coup je vais la faire revenir avec donc l'oignon et la carotte voyez j'ai je la laisse pas je laisse pas de gros morceaux en fait donc je vais la faire revenir comme ça je mets pas de sel pour l'instant parce que sinon elle va dégager beaucoup d'eau avec les légumes et là je vais rajouter deux cuillères à soupe de double concentré tomate avec la tomate fraîche franchement la tomate fraîche elle donne un très 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 bon goût moi donc j'ai enlevé les épines pardon les pépins les épines heureusement qu'il n'y a pas d'épines dans les tomates donc j'ai enlevé les pépins là je vais mettre un peu de poivre noir je vais mettre une cuillère à café de paprika remettre doux piment fort c'est comme vous le souhaitez je vais pas mettre beaucoup d'épices je vais mettre donc une demi cuillère à soupe de sel et là je vais rajouter donc un litre d'eau je vais venir écraser les deux gousses d'ail et deux feuilles de laurier je sais que pour les vraies recettes donc la vraie recette de lasagne italienne n'y a pas d'ail n'est ce pas ça aide en fait de la chaîne 1 2 3 au plat ça aide à aller italo tunisienne je sais pas si ça se dit comme ça mais sa maman italienne donc elle connaît très très bien les recettes italiennes mieux que moi et on met pas d'ail a priori dans les lasagnes italiennes moi j'aime bien un peu le goût j'en mets pas énormément donc seulement deux gousses d'ail donc là je couvre et je laisse cuire je laisse pas réduire complètement vous voyez je laisse cuire à feu moyen et là j'ai une sauce pas très liquide mais très pas très épaisse non plus et donc là j'ai préparé la sauce béchamel donc là j'ai mis 50 g de beurre que je vais faire fondre à feu doux et là je vais venir ajouter donc la farine comme vous le voyez je rajoute 3 cuillères à soupe de farine je vais venir donc mélanger il faut pas trop trop cuire la farine avec le beurre parce que sinon ça va dégager une odeur un peu spéciale donc juste un tout petit peu on mélange un peu voyez le mélange est un peu liquide faut pas que ça soit trop trop sec non plus donc je mélange un tout petit peu et je vais rajouter le 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 lait pardon toujours à ma manière moi je le rajoute hors du feu donc je voilà comme vous voyez et je rajoute un demi litre de lait vous pouvez couper le lait avec de l'eau c'est à dire mélanger une moitié de lait moitié d'eau ça va faire une sauce béchamel plus légère si vous le souhaitez donc là vous voyez j'ai pas du tout de grumeaux je vais pouvoir rajouter le reste du lait tranquillement et comme ça je garantis une béchamel sans grumeaux et franchement super facile à faire comme vous l'avez vu donc là je rajoute petit à petit le lait juste pour liquéfier le tout et je vais la remettre à cuire donc à feu doux tout en mélangeant bien sûr avec le petit fouet ou ça avec une cuillère si vous le souhaitez et je vais pas trop trop quoi la cuire non plus il faut pas qu'elle soit trop épaisse donc je vais rajouter un tout petit peu de sel façon vous savez la sauce béchamel elle reste elle a un petit coup sucré mais pas trop trop salé donc je mélange un peu et quand je vois qu'elle est su voilà elle a cette texture crémeuse mais pas trop trop épaisse donc là ma crème béchamel est prête certaines personnes en fait moi y compris je rajoute en fait le fromage râpé à ce stade mais aujourd'hui je vais faire différemment donc je rajoute rien du tout donc pour l'instant donc je prends mon plat qui va au four j'ai mis mon four à 180 degrés à chauffer bien évidemment là je vais prendre un tout petit peu de sauce j'essaye de ne pas prendre de viande parce que la viande je vais la mettre au milieu juste en fait pour pouvoir étaler mes feuilles de lasagne en fait voilà vous voyez la sauce elle est pas très très liquide et je vais pouvoir donc rajouter moi mes feuilles de lasagne je ne les fais pas pré-cuire parce que ma sauce elle est pas très épaisse et elle va absorber la sauce directement donc là je mets trois feuilles voilà les feuilles de lasagne que j'utilise c'est sans pré-cuisson et là je vais pouvoir mettre la sauce avec la viande et pour les lasagnes moi je mets pas je mets seulement deux couches de feuilles de lasagne parce que je n'aime pas trop quand c'est trop pâteux et je trouve qu'avec la béchamel de toute façon elle va être plus compacte à la cuisson du coup ça va donner des lasagnes trop pâteuse chose que même je n'aime pas trop oui j'enlève bien sûr les feuilles de laurier après si vous souhaitez des lasagnes plus hautes vous pouvez rajouter une troisième couche de feuilles de lasagne donc là je remélange un peu ma béchamel qui est refroidi et je vais mettre une petite couche pas beaucoup parce que j'ai envie de laisser là le restant de la sauce en fait pour le mettre sur le sur la surface donc des lasagnes et là je continue l'opération m ah ah e m ah ah et Là, comme vous le voyez, je mets le reste de ma sauce béchamel. Là, elle a refroidi, donc elle devient un peu moins liquide. Et là, je vais pouvoir mettre un peu de fromage râpé sur la surface. Bien sûr, il faut bien préchauffer le four avant de mettre mon plateau. Et l'autre astuce, en fait, pour avoir des lasagnes très moelleuses et pas trop trop sèches, je vais venir couvrir avec une feuille de papier cuisson recouverte par-dessus par une feuille de papier aluminium. Pour faire tenir, en fait, il y a des plats qui vont au four, en fait, qui font office. Ils ont un couvercle en verre aussi, ou si vous avez quelque chose qui peut couvrir en métal, qui est à la même taille que votre plat, ça sera encore très bien. Ça va éviter, donc, d'assécher les lasagnes au niveau, donc, de la surface. Moi, je l'ai faite cuire pendant 40 minutes, ça dépend un peu de votre four. Et quand vous, après, en fait, 10 minutes avant la fin de la cuisson, j'ai enlevé le papier cuisson et je l'ai laissé un peu doré. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je laisse doré au four. Je vous souhaite bon appétit et à très bientôt.